Elle tourne la page. La suite après cette publicité le CSA m'a placé devant un dilemme. Soit renoncer à mon engagement politique, soit être décompté France Insoumise. Interrogée pour savoir si elle avait ainsi décidé d'arrêter la politique, Raquel Garrido a répondu oui, j'ai réfléchi et j'ai fait mon choix. A la télé, il y a si peu d'insoumis, tandis quoi la France Insoumise, des Raquel, il y en a plein que je tourne donc la page sans état d'âme, ajoute la quadragénaire, précisant qu'elle ne sera pas présente lors de la convention à l'FI à la fin du mois, ni candidate aux européennes. En 2019, Raquel Garrido au JDD Jai décidait d'arrêter la politique. www.httpst.corsu8kspic.twitter.com.ifzuamo.lejdd.arobaselejdd.11 novembre 2017 Cette habituée des polémiques très présentes dans les médias pendant la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido a fait l'objet ces derniers mois de plusieurs polémiques. Outre sa décision de devenir chroniqueuse sur la chaîne appartenant au milliardaire Vincent Bolloré, aborée par l'FI, elle avait aussi été épinglée par le canard enchaîné, sur un possible défaut de paiement de ses cotisations à l'URSA fait à la caisse de retraite des avocats, ce qu'elle a contesté. Elle avait également été mise en cause pour occuper un logement social avec son compagnon, le député LFI Alexis Corbière, qui a depuis donné congé au bélier. Raquel Garrido, chroniqueuse TV L'Ordre des avocats ouvre une enquête déontologique en se défendant des accusations du canard enchaîné dans une petite vidéo sur Internet aux côtés du blogueur Jeremstar, chroniqueur comme elle dans l'émission de C8. Raquel Garrido s'était aussi attirée des moqueries sur les réseaux sociaux, dont elle est une cible privilégiée. Cette vidéo est un pied de nez à un petit monde journalistique agressif qui a ouvert une guerre contre moi à partir du 31 août, jour où Jai posé une question sur les ordonnances Macron au Premier ministre. Au JDD, Raquel Garrido assure que ces polémiques ne sont pas à l'origine de sa décision, n'étant pas du genre à céder à la pression et aux injonctions, surtout quand elles sont malveillantes. Elle affirme aussi que jamais Jean-Luc Mélenchon ne lui a demandé de faire un tel choix. Jean-Luc Mélenchon apprécie mes passages dans l'émission et il est content que je m'épanouisse. Il m'a dit qu'il comprenait « Raquel était reste mon amie ». Elle n'a commis aucune faute. Seuls les journalistes ont cherché à tout pourrir par leurs fausses polémiques. « Avec tout mon mépris », avait tweeté vendredi le chef de file de LFI, alors que de premières informations de presse évoquaient un possible retrait de la vie politique de Raquel Garrido. Tom V avec AFP